Nous allons démarrer dans un instant. Alors, je vais voir si nos panélistes sont présents. Mariama, est-ce que tu es là? Bonsoir, Marie. Je suis là. Bonsoir, Mariama. Comment tu vas? Comment s'est passé ta journée? Ça s'est bien passé, Alhamdoulila. J'espère pour toi aussi. Oui, ça s'est très bien passé. Un peu triste d'arriver à la fin de ce sommet. Il a été intéressant. Intéressant, surtout de français. Oui, consulté. Alors, notre deuxième panéliste, Moudou, est-ce que tu es là? Oui, bonsoir, Mariama. Je suis là. Bonsoir, Moudou. Comment tu vas? Ça va très bien, Alhamdoulila. Et toi? Ça va très bien. Comment s'est passée ta journée? Ça va très bien. J'espère que c'est pareil pour vous. Oui, Alhamdoulila. Voilà. Donc, je vais voir si notre dernière panéliste, notre troisième panéliste est là, Tchara. Oui, Ndeymarie. Bonsoir. Bonsoir, Tchara. Comment tu vas? Ça va très bien. Et toi? Alors, et ta journée, ça s'est bien passé, j'espère? Oui, juste la pluie qui a annulé un programme, mais ça va pour le moment. Ah, super. Alors, la pluie, c'est l'ami des environnementalistes. Je ne peux pas faire de commentaires négatifs dessus. Alors, merci beaucoup d'être là. Bonsoir à tous les participants de ce panel. Nous allons démarrer ce panel sur la thématique de la jeunesse africaine face aux défis du changement climatique. Sans plus tarder, nous allons débuter l'activité. Alors, je vais commencer par vous présenter les trois panélistes. Mariama Biamboni-Badji, qui est étudiante en génie civil et cofondatrice de l'entreprise DNA Salle. Et mademoiselle, madame, plutôt Tchara Lou, qui est entrepreneur, qu'on ne présente plus, et qui est fondatrice de la marque La Tchara. Ensuite, nous avons dans ce beau panel, monsieur Modu Touré, qui est ingénieur, si je ne me trompe, et qui est fondateur, cofondateur de l'entreprise AgroSolutions. Donc, nous allons sans plus tarder les laisser se présenter plus en détail. On va démarrer par Mariama. Bonsoir à tous. C'est carrément un grand plaisir pour moi d'être là avec vous. Et merci beaucoup, Neymarie. Donc, moi, je suis élève ingénieur en génie civil. À l'École supérieure polytechnique de Dakar. Et en même temps, cofondatrice et gérante de DNA, qui est une entreprise de bâtiment qui contribue à deux choses essentielles. Assurer confort et bien-être dans un cadre de vie qui est respectueux de l'environnement. Et donc, on utilise des matériaux de construction qui sont écologiques, locaux, non industrialisés, et qui ont une très faible empreinte, à très faible empreinte environnementale. Merci beaucoup. Merci, Mariama. Alors, encore une fois, très honorée de t'avoir dans ce panel. Nous allons passer à la deuxième dame du panel, Madame Charalou. Charalou, peux-tu te présenter? Alors, merci, Neymarie, de m'avoir donné la parole. Et salutations à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Donc, moi, je suis Charalou, entrepreneur dans les cosmétiques naturelles. Et il y a de cela deux ans, j'ai créé la marque La Chiara, qui est un peu, je dirais, le fruit de mes compétences en biologie, parce que j'ai eu à faire des études en biologie à l'Université Charenta-Dioub de Dakar. Je suis une amoureuse de la nature parce que mon papa était un agent des oeufs forêts. Du coup, depuis toute petite, j'ai parcouru presque tout le Sénégal à faire des reboisements et tout ça. Et cet amour a fait que, voilà, j'ai cumulé cet amour et les compétences pour créer une marque qui répond à un problème et en même temps qui vient résoudre le problème de la pollution en utilisant des emballages éco-responsables. Et puis, bon, je m'arrête là en attendant la suite. Merci. Merci, Charalou. Encore une fois, très honorée de t'avoir dans ce panel. Alors, notre dernier panéliste, c'est M. Moudou Touré, qui est co-fondateur de Terranda Agro, pourtant pour moi. Donc, j'avais fait une petite erreur tout à l'heure. Moudou, peux-tu te présenter à nos participants ? Voilà, merci, Ndaï-Marie. Donc, moi, c'est Moudou Touré. Donc, comme elle l'a si bien dit, co-fondatrice de Terranda Agro qui évolue dans la production et la commercialisation des produits agricoles. Ensuite, qui aussi évolue dans la fabrication de l'ingré bio appelé Teranga, mais aussi qui fait la consultance pour certains qui ont leur exploitation agricole et qui veulent de la consultance, notamment sur la qualité du sol et aussi le type de spéculation qu'ils doivent mettre dans le champ. Ensuite, pour un peu parler du parcours, je suis titulaire de M.C.B. en Agro-Folocerie Écologie et Adaptation du département de Biologie et Végétale à l'UQAT. Donc, c'est ça pour la présentation, Ndaï-Marie. Merci. Merci, Maudou. Alors, comme vous l'avez vu, nous avons trois représentants de la jeunesse africaine qui s'activent dans des domaines très liés à l'environnement et notamment à la lutte contre les changements climatiques. Alors, Mariama, en tant que jeune, quel a été le déclic de l'engagement dans votre activité? Alors, Ndaï-Marie, disons que moi, j'ai grandi avec une grand-mère qui, depuis toute petite, plantait des arbres à la maison. On était tout le temps là à faire des fruits, à arroser les arbres. Donc, toute mon enfant, c'était ça. Et donc, ça m'a très tôt poussée à aimer la nature, l'environnement. Et en grandissant aussi, j'ai pu découvrir réellement c'est quoi l'environnement. Et c'est devenu carrément une passion. C'est devenu pour moi un devoir même d'aider à protéger cet environnement-là. Et donc, après, je me suis rendue à l'école supérieure polytechnique. Et en deuxième année, j'assistais à un panel qui parlait de développement durable dans l'habitat. Et donc, ça a été carrément le grand déclic pour moi, parce qu'à ce moment, je me suis rendue compte que je devais intégrer mon amour, ma passion pour l'environnement dans le domaine dans lequel j'ai été. Oui, ça a coupé pendant un moment. Ah, ok. Ok, d'accord. Et donc, j'ai dit, en deuxième année, j'assistais à un panel qui parlait de développement durable et de bâtiment. Et ça a carrément été le déclic pour moi, parce qu'à ce moment, je me suis rendue compte que je devais combiner ma passion pour l'environnement et ce que je fais, c'est-à-dire mon métier. Et on sait tous aujourd'hui que le secteur du bâtiment représente 40 % des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un secteur qui carrément consomme beaucoup d'énergie et a beaucoup de conséquences sur l'environnement. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a même poussé à mettre en place DNA qui propose des habitats à faible consommation énergétique avec des matériaux qui sont locaux, non industrialisés et qui permettent toujours de garantir confort et bien-être aux habitants. Merci, Mariaba. Et Tchara, ce déclic que vous avez eu, comment vous l'avez concrétisé, disons, dans la création de votre entreprise? Alors, merci, Ndeye Marie. Donc, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours aimé la nature et ça a fait que j'ai créé cette marque pour résoudre ces problèmes de beauté qu'on a très souvent, nous, les femmes, et qui est très accentuée par notre manque de confiance qui nous pousse à utiliser des produits qui nous font beaucoup plus de mal que de bien. Et l'année dernière, j'ai eu à participer à un camp parce que j'avoue qu'à mes débuts, j'utilisais les contenants qui sont sur le marché parce que le Sénégal est un pays qui n'est pas très développé côté contenant. Très souvent, on importe des contenants qui viennent de la Chine et tout ça. Et puis, quand j'ai participé au camp Climat avec tous les débats, tous les intervenants, et puis voilà, tellement de conseils qui ont été donnés, l'urgence climatique, tous ces problèmes, je me suis dit, OK, voilà, moi, maintenant, en tant que citoyenne, qu'est-ce que je peux faire? En tant que biologiste, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas continuer à surfer sur la vague de cette personne qui vit sur Terre, mais qui est en train de polluer? Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à réfléchir sur comment adapter mes produits pour ne pas polluer. Et c'est dans ce sens que j'ai commencé à me dire pourquoi ne pas utiliser des sacs en tissu recyclable. Et puisqu'il y a beaucoup de gens qui utilisent mes produits, je me suis dit que c'est le moment d'être porteuse de voix, de sensibiliser les gens à travers la résolution d'un problème, mais en même temps, de participer à la protection de l'environnement. Merci, Tiara. Et Moudou, en tant que jeune, comment définissez-vous dans votre activité les impacts du changement climatique? Voilà, donc, merci Ndaye Marie. Donc, je dirais que quand on parle de changement climatique, disons que c'est qu'il y a un dérèglement à la normale, qui fait que ça impacte un peu sur pratiquement toutes les activités que nous faisons. Et nous, en tant que jeune, qui évolue un peu sur le domaine de l'agriculture, vous savez que l'impact aussi est là. Donc, quand je reviens un peu sur, avant de revenir aussi sur l'activité, permettez-moi un peu de revenir un peu sur les activités précédentes que nous avons eu à développer par rapport à la protection de l'environnement, si vous le permettez. Donc, dans la présentation, j'avais oublié le petit peu. Alors, nous aussi, pour participer à la préservation de l'agriculture, on peut faire les conseils communaux de la jeunesse. Dans la présentation, je suis membre du conseil communal de la jeunesse ici à Diachaye, où la première activité qu'on a eu à faire, c'est d'appeler les volontaires de Greenpeace ici à Diachaye pour essayer de voir comment on peut participer à la protection des déchets que nous trouvons un peu partout dans l'espace commun. Mais aussi, participer aussi à limiter le réjet des plastiques, en dehors aussi des poubelles et autres là, pour ne pas peut-être un peu participer à la pollution. Maintenant, pour revenir un peu par rapport à notre activité que nous faisons, alors, nous savons que l'agriculture est tellement impactée par rapport au changement climatique. Disons que nous, en tant que structure, en tant que start-up, ce que nous faisons, c'est d'essayer d'aller un peu à la production bio pour essayer de diminuer un peu la pollution que nous faisons à travers aussi l'agriculture avec l'utilisation des produits chimiques et autres. Ensuite, j'ai parlé tout à l'heure de consultance, essayer aussi de sensibiliser tous ceux qui ont leur exploitation agricole, de les sensibiliser avec aussi l'utilisation des éléments qui sont bio pour ne pas aussi participer tous à la pollution de l'anaphréactif. Ensuite, pour aussi... Parce qu'aussi, nous ne faisons pas de l'agriculture, c'est pas tout à l'émission de gaz à effet de serre. Donc, à travers aussi la carbonisation et autres. Donc, il faut aussi faire ce travail de sensibilisation, de consultance sur le terrain pour essayer de parler aux gens que voilà ce que vous devez faire pour un peu participer à la réduction de l'émission de gaz à effet de serre, mais aussi à la réduction des changements climatiques, pour ne pas... Bon, réduction en parenthèse, en anglais, parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont beaucoup plus adéquats que réduction. Donc, en quelque sorte, vous résumez, voilà un peu les activités que nous faisons, non seulement à la consultance, mais aussi à notre propre activité avec l'utilisation de certains produits pour un peu participer au changement, pour ne pas proliférer le changement climatique. Merci, Maudou. Merci pour ces éclaircissements. Alors, Maria-Marc, les changements climatiques ont-ils été déterminants dans votre choix d'activité? Alors, je dirais oui, Né-Marie, parce que les changements climatiques, en fait, aujourd'hui, ils constituent l'un des plus grands défis développementaux de notre époque. Et donc, je le répète toujours, dans le secteur du bâtiment, les changements climatiques ont d'énormes conséquences. Et donc, ça nous a poussé à carrément orienter notre entreprise vers tout ce qui est construction écologique et respectueux de l'environnement. parce que la consommation d'énergie dans le bâtiment se fait de la production des matériaux jusqu'à même l'utilisation du bâtiment qui va perdre parce qu'après, il y aura l'utilisation peut-être de climatisation et autres qui seront peut-être dues aux matériaux utilisés lors de la conception du bâtiment en tant que tel. Et disons, c'est pour lutter par rapport, c'est pour lutter et apporter des solutions par rapport à ça que nous avons carrément choisi de proposer des habitats en terre avec des briques de terre crues qui sont des matériaux qui sont des matériaux, non seulement ça se trouve ici sur place, et qui sont vraiment très adaptés au climat tropical. Donc, ça permet d'économiser de l'énergie et ça refroidit naturellement la pièce. C'est comme avec le principe des canaries, NDA, qu'on avait ici à l'époque. On mettait de l'eau, ça se rafraîchissait parce que c'était de l'argile. Et donc, c'est ce même principe-là que nous essayons d'utiliser au niveau des bâtiments pour diminuer carrément la consommation d'énergie et, à grande échelle, essayer de limiter tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre à travers les matériaux de construction qu'on utilise dans le BTP. Merci, Mariamma. Chara, alors voyez-vous dans vos activités les effets réels de ce changement sur la planète? Alors, merci Ndé-Marie. Merci aux autres participants également. J'avoue que les changements climatiques actuellement ont fait que les gens maintenant ont commencé à prendre conscience par rapport à ce phénomène. Et je dirais que par rapport à notre activité, cela nous est profitable parce que beaucoup d'écologistes, beaucoup de naturalistes maintenant portent tellement le combat de ce changement climatique qui est dû à la pollution que nous maintenant, travailleurs du secteur du naturel, avons cette obligation d'aller plus vers ce naturel, comme je le disais tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les cosmétiques qui sont sur le marché sont bourrés d'ingrédients chimiques. Et si cela s'arrêtait seulement à faire des dégâts sur la peau, mais cela se retrouve également au niveau de la nappe phréatique, polluant ainsi les eaux et tout, et se retrouvant maintenant à être consommés par les humains, encore beaucoup plus de problèmes. Donc, nous voyons que ces impacts écologiques se retrouvent sur nos activités. J'espère que c'est un peu clair. Chara, très intéressant, Damien, cette problématique à votre secteur d'activité et très enrichissant. Merci. Alors, Maudou, comment mobiliser la jeunesse face à ces changements, selon vous? Voilà. Donc, je pense que l'heure est à la mobilisation. Parce que nous tous, nous savons que l'impact est là, les changements climatiques sont là, donc l'heure est à la mobilisation. Et cette mobilisation doit suivre un processus, selon moi. D'abord, il faut que la jeunesse soit formée sur les concepts pour qu'ils puissent avoir plus d'argent. Donc, pour pouvoir les mobiliser, il faut d'abord les former par rapport au concept de changements climatiques, les conscientiser. Ensuite, les laisser aller sur le terrain pour faire ce qu'on appelle la sensibilisation. Parce qu'aussi, il faut que les acteurs de l'environnement aussi échangent plus d'efficacité par rapport aussi au pouvoir public. Et donc, cette mobilisation doit être d'abord un problème de ciblage d'abord. Il faut essayer, dans les associations, dans les organisations, que ce soit l'association environnementale et les autres associations, essayer de faire un tout petit ciblage par rapport aux jeunes pour essayer de les former d'abord et ensuite de les laisser aller sur le terrain pour qu'ils puissent encore véhiculer l'information. Je pense que l'heure est à la mobilisation parce que les changements climatiques sont là, le constat est là. Donc, il faut plus de mobilisation, plus de formation, plus de sensibilisation aussi. Je pense qu'à partir de cela, on pourrait peut-être avoir de l'impact par rapport au changement climatique. Merci, Maudou. Alors, Mariamma, quelle stratégie adopter pour intéresser les jeunes à cette problématique? Merci beaucoup, Neymarie. Et donc, par rapport à cette problématique, moi, je dirais qu'il faut d'abord éduquer à l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincue que ce qu'il faut, c'est une prise de conscience profonde déjà. et à partir de cette prise de conscience, développer la conscience environnementale. Et ça, ça va permettre, ça va passer par tout ce qui est sensibilisation, sensibiliser les populations. Parce que quoi qu'on puisse dire également, la majorité des personnes, que ce soit au Sénégal et en Afrique de manière globale, ils ne connaissent pas réellement le changement climatique. Ça, c'est un fait. Et donc, par rapport à ça, les sensibiliser, les mobiliser davantage. Et aussi, il y a des initiatives qui sont déjà présentes. Il y a des initiatives qui sont sur place. Et donc, il faut mettre en avant ces initiatives, leur donner beaucoup plus de visibilité. Parce que c'est des initiatives qui sont menées par des jeunes. Comme ça, ils pourront inspirer les plus jeunes et ainsi devenir des ro-yukai. Parce que c'est important d'avoir des ro-yukai dans tout domaine. Donc, ce serait également très pertinent que les jeunes qui sont actuellement en train de s'activer autour des initiatives environnementalistes puissent être mises en avant, puissent avoir plus de visibilité, inspirer les plus jeunes et partager les valeurs citoyennes. Et donc, aussi, il faudra peut-être fédérer toutes ces forces parce qu'on voit qu'il y a des activités un peu partout, dans le Sénégal, en Afrique. Et comme on dit, l'union fait la force. Il faudrait penser à faire des activités tous ensemble pour avoir beaucoup plus de résultats. Merci, Mariamma. Très belle recommandation. Alors, Tiara, la mobilisation des jeunes, elle passe par quelles actions concrètes, selon vous? Alors, merci, Ndeye Marie. J'ai l'habitude de le dire, au fait, soyons les changements qu'on vous voit dans le monde. Et je pense que ce slogan, maintenant, beaucoup de gens l'utilisent et beaucoup de gens y croient. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire aux gens, faites ceci, faites cela, sans pour autant montrer l'exemple. Je prends mon cas. Quand j'achète un truc où le conditionnement est en matière plastique, jamais je ne jette ça dans la rue. Et j'essaie toujours de donner l'exemple. Je pars jusqu'au niveau d'une poubelle pour mettre ça et tout. Et j'essaie également de valoriser, de vulgariser ces activités à travers les réseaux sociaux et tout. Parce qu'actuellement, je pense également qu'il faut créer une rupture par rapport au dogme de la société. Très souvent, on ne veut pas se médiatiser, on ne veut pas se montrer parce qu'on se dit que les gens vont nous dire que oui, on se montre trop et tout. Mais non, si on veut communiquer avec ces jeunes, si on veut créer ce changement, il faut les retrouver à ces endroits où ils sont, notamment les réseaux sociaux, communiquer, montrer ce qu'on fait. Et c'est à partir de cela que ce déclic va changer. Je pense bien qu'avec ça, on y arrivera, Inch'Allah. Merci, Tiara, pour cet axe sur la communication. Je vous rappelle qu'on est au panel neuf, dernier panel de ce sommet climat qui s'est tenu sur trois jours. Ce panel a pour thématique les jeunes face au défi, la jeunesse face au défi du changement climatique. Nos trois panélistes, Tiara, Mariyama et Moudou, sont en train de nous donner des solutions face au changement climatique et la mobilisation de la jeunesse a été vraiment soulignée. Alors Moudou, peut-on dire que la jeunesse est aujourd'hui la solution face à ces changements climatiques? Et pourquoi? Et la solution? Oui, d'abord parce que la jeunesse c'est la force. La jeunesse c'est la mobilité. La jeunesse c'est la mobilisation. Donc oui, on peut dire que la jeunesse est la solution du changement climatique. Et comment? Oui, tout à l'heure Mariyama l'a souligné, cette mutualisation des forces. Tout à l'heure j'ai parlé d'aller un peu sur les associations, un peu sur les organisations communautaires de base, les parler, les former, les sensibiliser. Ensuite, après avoir fait tout ce beau travail-là, il faut aussi qu'on mutualise un peu les forces. Alors, vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a beaucoup d'associations d'ONG ou même d'organisations qui actives au niveau du changement climatique. Essayons d'abord, après la mobilisation, de mutualiser ces forces pour au moins mettre en place un projet qui est unique qui peut avoir aussi des impacts. Je rappelle que si on fédère les actions, on peut avoir aussi des effets, des effets globaux. Maintenant, la mobilisation, oui, je reviendrai parce que c'est cette mobilisation qui peut au moins faire passer l'information par rapport à ce que nous voulons faire passer. Alors, sans cette mobilisation, tout à l'heure, Cara l'a dit, oui, pour donner l'exemple et pour donner l'exemple aussi, il faut montrer aux gens que voilà ce qui se passe, voilà ce que nous voulons faire, voilà ce que vous voulez apporter. Et dans ce cas, je pense qu'on pourrait peut-être avancer un pas par rapport au changement climatique. Je rappelle aussi que cette mutualisation de forces, je reviens là-dessus, parce que l'ODD est à l'urgence. Comme l'a dit l'ODD 13, il faut prendre des mesures en urgence. Et pour prendre ces mesures en urgence, on ne peut pas les prendre en solo. Il faut aussi se mobiliser, se mutualiser les forces pour prendre les mesures en urgence. Oui, pour la question, la jeunesse est la solution. Comment il faut se former il faut se mobiliser, il faut aller vers les OCB, il faut aller les parler, les sensibiliser, et ensuite mener des actions concrètes sur le terrain pour pouvoir participer au changement climatique. Merci beaucoup, Maudou, pour cette excellente intervention. Alors, Mariam, mobiliser la jeunesse, une solution, mais par quels moyens et surtout, quels seraient les obstacles à cette mobilisation, selon vous? Merci beaucoup, Maudou, Marie. Et donc, je dis, la mobilisation de la jeunesse, elle va passer par les réseaux, comme l'a dit Tchara, parce que les jeunes, il faut d'abord voir la cible, c'est la jeunesse. Ils sont où? Ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, on peut atteindre une partie de la jeunesse à travers ces réseaux sociaux. Pour d'autres, ça va carrément demander des campagnes de sensibilisation. Il faudra qu'on se déplace, qu'on aille vers ces jeunes-là, là où ils se trouvent, qu'on puisse leur parler, qu'on leur parle d'actions concrètes qui sont en train d'être faites, qu'on leur parle et qu'on leur dise également ce qu'ils pourraient faire pour participer à cette lutte contre les changements climatiques. Merci, Mariama. Alors, Tchara, quels seraient les obstacles à cette mobilisation selon vous? Alors, merci Ndeymarie. Je dirais que les obstacles, on peut bien citer cette activité à part. Parce qu'aujourd'hui, oui, je sensibilise, Ndeymarie sensibilise, Aminata sensibilise, Maudu sensibilise. D'accord, il n'y a aucun souci, chacun est en train de faire un travail de son côté. Mais aujourd'hui, si on commence le travail, il faudrait également qu'on lit nos efforts. Parce que c'est juste à travers l'effort qu'on peut également faire un impact qui est beaucoup plus visible. Merci, Tchara. Alors, je rappelle que nous sommes sur le panel neuf qui est parti sur la jeunesse une solution face au changement climatique, autant pour moi. Alors, si vous avez des questions, des contributions, des interrogations que vous voudriez formuler, voudriez formuler, excusez-moi, vous pouvez écrire dans la barre de conversation du groupe Zoom ou juste lever la main. Nous vous permettrons de poser votre question directement aux panélistes. Maudu, dans votre expérience de mobilisation de la jeunesse, est-ce que vous avez été confronté à des obstacles? Oui, les obstacles, toujours, on les confronte à des obstacles. D'abord, c'est cette complexité scientifique. Parce que les termes que nous utilisons pour sensibiliser la jeunesse, pour sensibiliser la population, ces termes sont un peu compliqués selon eux. C'est-à-dire, quand vous utilisez certains termes de changement climatique, certains termes d'atténuation, nous devons atténuer, nous devons adapter, nous devons faire face à la région, Donc, cette complexité de termes scientifiques, parfois, ça pose problème. Donc, c'est peut-être un des obstacles par rapport à cette sensibilisation, à cette mobilisation par rapport au changement climatique. Ça, c'est un deuxième, c'est une incohérence entre les messages que nous véhiculons et les pouvoirs publics. Oui, je vais parler de ça parce que nous véhiculons des messages et si ces messages véhiculaires ne correspondent pas aux décisions des pouvoirs publics ou si ça pose problème parce que tout simplement la population regarde la télé, regarde aussi la radio, donc, ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, c'est ça qu'ils ne vont pas. Donc, il y a cette incohérence par rapport aux messages que nous allons véhiculer sur le terrain et les décisions, même les prises de position de décisions que les pouvoirs publics ont, dans ce cas, ça pose problème. Donc, ça aussi peut-être considéré comme... Bonjour, nous ne vous recevons plus. On peut aussi, il y a aussi un problème de modèle parce que, bon, on n'a pas l'habitude de prendre aussi un peu le modèle local. Ça veut dire de faire un processus à travers les acteurs du territoire pour peut-être prendre en charge des préoccupations, des initiatives locales et en ce moment... ça pose problème. Donc, Maudou, on vous a perdu pendant environ une minute. Si vous pouvez revenir sur ce que vous avez expliqué brièvement. Donc, brièvement, je reviens parce que je crois que j'étais toujours là. Donc, on était sur la mobilisation des pouvoirs publics. Oui, oui. C'est ça, l'incohérence du message passé par rapport aussi au pouvoir public. Donc, nous constatons qu'il y a une incohérence. Si vous allez passer un message par rapport aux changements climatiques, et la population aussi écoute et regarde la télévision et voit autre chose dans ce cas. Parfois, ils ne peuvent pas vous donner une oreille attentive par rapport à ce que vous dites. Ça a eu tout un problème. L'autre chose, c'est, je parle aussi du modèle de développement local. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre les acteurs du territoire pour ensuite qu'ils prennent en charge, qu'ils prennent leurs propres préoccupations avec les initiatives locales pour peut-être utiliser les ressources endogènes. Nous, généralement, on ne fait pas ça. Ce qu'on fait, c'est d'avoir lupidé une initiative derrière et on va sur le terrain pour aller parler aux populations, pour aller leur dire que voilà ce qu'ils prennent en train de faire. Et parfois, ça pose problème. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème. Nous, en tant qu'acteurs de l'environnement, en tant qu'acteurs peut-être du développement durable, nous devons peut-être changer pour essayer au moins de parler aux cibles. Merci, Maudou. Très, très pertinent. Alors, Mariama, est-ce qu'aujourd'hui, nos offres de formation pour les jeunes sont adaptées aux problématiques auxquelles ces jeunes font face, notamment le changement climatique? Je dirais plus ou moins les marites, plus ou moins, parce qu'on remarque carrément que dans nos formations respectives, on ne nous parle pas ou on ne parle peu de l'environnement. Parce que chaque domaine ici a un impact, que ce soit direct ou indirect, sur l'environnement. Et pourtant, on n'en parle pas, on n'éduque pas par rapport à ça. Et donc, après, ça pose un problème pour ces jeunes-là qui, après, à leur sortie, se voient carrément dans le milieu professionnel. Ils ne savent réellement pas ce qu'ils sont en train de faire ou bien les impacts qui sont en train d'être faits par rapport à l'environnement et tout. Et donc, c'est quelque chose après qu'ils ne maîtrisent pas. Et ce serait une bonne idée. On pourrait carrément introduire des modules pour parler de valeurs environnementales, mais surtout de valeurs citoyennes, pour engager davantage les jeunes, la population de manière globale. Parce que c'est un engagement citoyen qui pourra carrément participer à gérer ce problème-là. Merci, Mariama. Alors, Shara, est-ce que votre formation a été déterminante dans votre engagement vers le naturel, vers ce secteur qui n'impacte pas sur la planète? Alors, merci, Indeï-Marie. Oui, et puis, bon, je dirais, comme Mariama l'a dit, c'est plus ou moins, parce qu'aujourd'hui, le système scolaire n'est pas très prévenant par rapport à ce côté environnementaliste. Et même si tu regardes bien les activités que les gens sont en train de mener par rapport à la protection de l'environnement, aux impacts et tout ça, ce n'est pas au niveau du système scolaire même. Ce sont des gens qui se sont réveillés un jour ou qui ont eu des formations particulières, parce que rares sont les instituts où on donne carrément des formations sur l'environnement et tout ça. Vous vous retrouvez à l'université, au département biologie et tout, ce n'est qu'un seul cours où tu apprends l'environnement et puis après, les profs, ils ne prennent même pas le temps de t'expliquer réellement ce qui se passe et tout ça. Donc, c'est par chance que tu tombes sur des gens qui ont réellement eu à vivre ces impacts pour te sensibiliser et que toi, à ton retour sensibilisé, tu puisses mener un combat de protection de l'environnement. Du coup, en tant que personne qui a vécu ces deux systèmes, je dirais qu'il faudrait vraiment que l'on revoie notre système scolaire pour mettre en avant cet aspect de protection de l'environnement dans les cours, pour que même au niveau de l'école primaire, que les enfants soient sensibilisés. Merci, Tiara. La sensibilisation, l'éducation et l'intégration de l'environnement dans le curriculum de formation. Alors, merci beaucoup pour vos interventions. Comme je le rappelle, nous sommes au niveau du dernier panel de ce sommet climat qui s'est tenu sur trois jours, le panel 9, qui porte sur la jeunesse africaine face au changement climatique. Nous avons Mme Tcharalou, Mme Mariama Abadi et M. Moudou Touré comme intervenants. Alors, on va passer à la phase de questions. Je vois une main levée au niveau des participants, mais on va directement passer peut-être. Ah, d'accord, la main revient. Donc, Yonel Senghor, vous pouvez ouvrir vos micros et poser votre question. Merci. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Yonel Senghor, je suis étudiant à l'Université des sciences et technologies de Tamoro Touré. Ma question se dirige vers cette vienne de Tiara, l'éducation à l'environnement au niveau des écoles. Malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. Sauf, je me rappelle, lorsqu'on était en primaire, c'était juste quelques moments, mais après ça, le système a carrément... On dirait qu'il a banni ça au niveau du programme, excusez-moi, mais je voulais juste dire que si on sollicitait au gouvernement d'insérer ce programme-là dans le système scolaire, ça va aider aux jeunes, tout à petit, d'apprendre ça. Et en grandissant avec, vous voyez qu'il y aura un changement du côté environnement. Et ma question est que, et pour me retourner, ne pensez-vous pas qu'une des meilleures stratégies est de collaborer avec les différents ONG et qui nous contestera, par exemple, Greenpeace ? Voilà, merci beaucoup. On vous reçoit très mal, Lionel. Je pense que c'est un problème de réseau. Alors, je pense avoir un peu saisi sa question. Alors, la question, elle était pour Maudou. « Ne penses-tu pas que nous devrions collaborer, les jeunes devraient collaborer, ou les initiatives jeunes devraient collaborer avec les différentes structures déjà en place, comme les ONG ? » Si je m'en trompe. Oui, je pense que c'est ça qu'il a dit. Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure, la mutualisation des forces. Et ces organisations des jeunes-là, pour qu'ils puissent collaborer avec les ONG et autres, je pense qu'il y a un travail qui doit se faire derrière. Parce que beaucoup d'organisations des jeunes voient sur un autre angle par rapport aux organisations des ONG et autres. Moi, je pense que ça doit être un peu le contraire. C'est-à-dire, puisque ce sont les organisations, les organismes-là, qui disent qu'ils veulent protéger l'environnement, ils veulent participer à la protection de l'environnement. Donc, normalement, c'est eux qui doivent aller sur le terrain, aller parler avec les OCB-là, avec les organisations communautaires de base-là. Les parler, les expliquer ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent faire, etc. Et dans ce cas, les intégrer tout au long du processus. Alors, si vous faites un peu, comment dirais-je, le contraire, c'est-à-dire de prendre, de dire aux organisations des jeunes, allez-y parler aux organisations, aux ONG et autres-là. Donc, je pense que l'effet que vous devriez avoir, ça peut ne pas, ou bien, les gens ne peuvent pas peut-être comprendre carrément votre intention par rapport à la protection. Maintenant, si ce sont les organisations-là qui aillent au niveau des OCB, les parler et les dire que voilà ce que nous voulons faire par rapport au changement climatique, par rapport à l'environnement. Et nous voulons, pas votre sujet, mais aussi votre participation par rapport à cette activité-là. Dans ce cas, je pense qu'il y aura peut-être plus d'impact par rapport à l'environnement. Merci, Maudou. Alors, on va prendre les autres questions. Je vous invite à être beaucoup plus bref pour qu'on puisse terminer les questions de tout le monde et qu'on puisse terminer un temps. Alors, on va prendre la question de Kan. Kan, si tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Je vois une main levée, Kan. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, M. Kan. Bonjour, nous vous entendons. Bonjour tout le monde. D'accord. On vous reçoit très mal. Ça doit être un problème de connexion, de réseau. Oui, je suis... Oui, je suis... Oui, on vous entend maintenant. Ça avait complètement... Allo ? Coupé. On vous entendait mal. Oui. Oui, bonjour tout le monde. Je disais que je suis agrofossier, donc de formation. Donc, je connais parfaitement Maud Touré, qui est un collègue... Il y a aussi un promotionnaire, donc, dans ma formation au niveau de l'UQAT. Donc, je voulais poser un peu une question à Maud Touré. Donc, on a fait l'agrofossier ensemble. L'impact, donc, des systèmes agrofossiers, donc, sur le changement climatique. Quel rôle pourraient jouer vraiment les systèmes agrofossiers, donc, pour réguler un peu... pour les dérèglements climatiques. Merci beaucoup. Merci, Maudou. Voilà, donc, merci, merci, Naïmari. Donc, merci, Kan, aussi, pour la question. Donc, je pense qu'avec les systèmes agrofossiers, là, il y a pas mal de techniques agrofossières. Donc, je pense qu'avec aussi la RNA, la régénération naturelle assistée, cela veut dire quoi ? Les petits pouces qui se trouvent au niveau... Les petits pouces qui se trouvent au niveau des champs, là, au lieu de les couper intégralement pour préparer le sol pour le livernage ou bien pour autre chose. Dans ce cas, il faut peut-être les laisser et les éléguer un peu pour au moins ce qu'ils puissent participer aussi à l'atténuation du CO2. Parce que n'oubliez pas aussi que les arbres, ce sont les puces aussi, les forêts dans sa globalité, sont des puces de CO2. Ils attirent plus de CO2, comme aussi l'océan. Donc, je pense qu'aussi ça, c'est une technique agrofossière et pas mal d'autres techniques agrofossières aussi, comme aussi la relation culturelle aussi, pour aussi participer à la restauration du sol et autres choses. Donc, il y a pas mal de techniques agrofossières pour ne pas peut-être tirer en longueur. Et ces techniques agrofossières participent aussi à la préservation de l'environnement et participent aussi à la préservation, ou bien, à atténuer le changement climatique. Merci, Maudou, de nous avoir éclairés. J'espère que vous êtes satisfaits des réponses. Alors, on va passer à la barre de conversation. On a pas mal de réactions et de réponses et de suggestions, du moins. Alors, c'est une question de Hassan Sen. Quelle approche suggérez-vous pour la sensibilisation avec les outils digitaux ? Tiara ? Alors, oui, Marie-Marie. Donc, merci à Hassan pour sa question. Et je pense qu'actuellement, les réseaux sociaux demeurent l'élément le plus commentairement utilisé, accessible. Parce que tous les jeunes sont au niveau des réseaux sociaux. Maintenant, la question que je soulève, ou la chose que je vais juste soulever, c'est qu'on l'utilise pour une très bonne cause. Et puis, qu'on s'assume également, qu'on se dise, d'accord, je prends mon profil et je mets ça à disposition pour la sensibilisation contre les changements climatiques, contre la pollution. Ne pas avoir peur de s'exposer. Parce que c'est le problème que beaucoup de gens ont. « Oui, si je fais des statuts, si je fais des vidéos, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? » Et tout ça. Juste se dire que ce qu'on doit dire est beaucoup plus important que notre propre personne. S'engager, quoi que ça nous coûte, et se dire que c'est la terre qui gagne, ce sont les générations à venir qui vont y gagner. Je pense qu'avec cette idéologie, on pourrait bien y arriver, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, Tiara. Alors, Mariamma, sur la même question, quelle approche suggérez-vous pour la sensibilisation avec les outils digitaux ? Avec les outils digitaux, il faudrait interpeller les jeunes, par exemple, dans les langues nationales, les langues qu'ils utilisent, avec peut-être des slogans dans les différentes langues et des vidéos également qui montrent l'exemple. Et comme Tiara l'a dit, il faudra que les gens acceptent de montrer ce qu'ils sont en train de faire. Comme ça, les autres prendront conscience de leur rôle à jouer. Et ça aura beaucoup plus d'impact. Merci, Tiara. J'espère que Hassan est satisfait des deux réponses. Alors, j'aime... Je ne sais pas si je dois... Je vais bien lire votre mot, mais je vais juste lire le Ami Arbi. Donc, j'aimerais savoir... Fouette ou puis, je ne sais pas, Ami Arbi. Excusez-moi pour la prononciation. Donc, j'aimerais avoir une idée sur l'offre de formation dans le domaine de l'environnement au Sénégal. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'offre de formation dans le domaine de l'environnement au Sénégal? Oui, je pense qu'au Sénégal, il y a beaucoup de structures maintenant qui font de l'éducation environnementale. Alors, mais malheureusement, ces structures sont de niveau universitaire. Malheureusement, c'est de l'enseignement supérieur. Je prends l'exemple du département de biologie végétale, là où on m'a formé. Il y a aussi des masters là-bas. Il y a le master que notre professeur, Mamsa Mombay, le professeur Mamsa Mombay, qui a fait une excellente exposition avant-hier. Il y a la taxonomie et la protection, la conservation des ressources, notre extra. Donc, il y a une offre, il y a une offre variée de formation. Nous, notre master, c'est agro-frasserie, écologie et adaptation. Quand on parle de l'agro-frasserie, on parle d'une alternative. On parle de l'agro-écologie. Écologie, c'est en quelque sorte l'environnement. Donc, il y a une offre de formation. Il y a aussi l'ISSS à côté, l'Institut des sciences de l'environnement, de l'IFAC. Il y a beaucoup d'instituts maintenant qui offrent une formation dans l'environnement. Maintenant, le problème se trouve au niveau des instituts, au niveau de l'éducation environnementale, au niveau élémentaire, mais aussi au niveau du collège moyen. Donc, c'est là où se trouve le problème. Mais il y a beaucoup actuellement d'instituts qui font une formation, qui offrent une formation en environnement, notamment à l'université, à l'ISSS, il y a les mêmes possibles. Il y a beaucoup d'instituts, en tout cas, qui font de la formation environnementale. Merci, Maudou. Je pense que vous serez satisfait de la réponse. Sinon, il est toujours possible d'aller sur Internet et d'avoir un listing de tous les instituts qui offrent une formation en environnement au Sénégal. Il n'y en a pas seulement à l'Université de Dakar. Je pense que dans les autres universités également, il y a des offres qui se rapprochent ou qui sont vraiment dédiées à l'environnement. Merci. Donc, il y a Diallo qui dit « Bonjour, c'est Salif Bachir Diallo. » J'espère que je prononce bien. « Aujourd'hui, nous sommes tous conscients du changement climatique et de son impact sur l'environnement. Alors, aujourd'hui, le revoisement se fait, mais dans les villes comme Dakar, où il y a une forte concentration de population, devrons-nous songer au concept de balcon vert ? » Quel est votre avis par rapport à la question, Mariama ? Effectivement. Merci beaucoup, Marie. Et merci à Bachir pour cette question. En fait, parce qu'à Dakar, je ne dirais même pas seulement à Dakar, dans toutes les grandes villes du monde, il y a des espaces, des espaces verts, des parcs, des endroits pour que les gens puissent respirer, que les gens puissent bien vivre. Et ça contribue carrément à leur bien-être. Mais nous, malheureusement, dans notre pays, même ces espaces sont morcelés et on étouffe. Donc, le concept de balcon vert pourrait carrément être une initiative qui pourrait permettre aux villes comme Dakar d'avoir quelques espaces verts pour que les gens puissent mieux se sentir et bien respirer. Merci, Mariama, pour la réponse. J'espère que Salif est satisfait. On va passer à la prochaine question parce que nous avons énormément de réactions au niveau de la barre de conversation. Je rappelle que nous sommes au niveau du dernier panel de ce sommet climat qui porte sur la jeunesse face au défi du changement climatique. Bonjour, c'est Sam Bagnay, technicien agricole. J'aimerais savoir quelle approche devons-nous entreprendre pour que le discours de nous, environnementalistes, soit à la même longueur d'onde que le discours politique et au niveau du quotidien du citoyen. Maudou ? Tout à l'heure, l'incohérence du méchage par rapport au pouvoir public. Donc, je pense que les acteurs de l'environnement, pour ne pas dire les environnementalistes, les acteurs de l'environnement actuellement font d'énormes travails, font beaucoup de choses pour sensibiliser, parler de l'environnement, parler de, tout à l'heure, Diara l'a dit, Diara l'a dit, par rapport à si vous voulez afficher ou pas, comment les gens vont vous regarder, comment les gens vont dire, etc. Donc, il y a des efforts qui se font. Mais malheureusement, ce sont les pouvoirs publics à qui les grandes décisions leur reviennent. Malheureusement, il y a cette incohérence par rapport aussi au message que les acteurs de l'environnement véhiculent. La stratégie, bon, peut-être qu'il faudra peut-être les convaincre davantage, les parler davantage, avec peut-être des, pas seulement les slogans, mais aussi des termes qui sont beaucoup plus convaincants, peut-être même, pour pouvoir aussi les attirer un peu. Mais quand même, je pense que c'est le gros problème. L'incohérence entre les messages que nous, acteurs de l'environnement, véhiculons par rapport aussi au pouvoir public, leurs actions et leurs décisions qu'ils prennent. Là, c'est là où se trouve vraiment le problème. Il y aura vraiment du travail à faire pour au moins permettre de fédérer les deux acteurs pour pouvoir plus parler de changements climatiques de l'environnement, pour peut-être un peu atténuer les changements climatiques. Merci Maudou pour ta réponse. J'espère qu'elle a été satisfaisante pour M. Niaï. Alors, il y a Ouseinou Meng qui nous laisse une suggestion. Bonjour à tous, c'est Ouseinou Meng. J'aimerais vous suggérer de plus, je pense qu'il a dû oublier un mot de plus, utiliser peut-être les réseaux sociaux, et les structures d'enseignement primaire et supérieure et imposer la notion du développement durable. En tout cas, moi, je vais répondre à ces suggestions. Ce sommet climat, ce premier sommet climat organisé par le réseau des environnementalistes sous la tutelle de l'association REIT, il a été 100% online. Donc, on a utilisé toutes les plateformes que nous avons à disposition, telles que Facebook, WhatsApp, Instagram, Zoom, Google Meet, YouTube. On a vraiment essayé de le rendre le plus inclusif possible. Et bien sûr, comme vous l'avez suggéré, les réseaux sociaux, je le pense aussi, sont vraiment un bon vecteur sur les notions d'environnement et de développement durable. Et nous sommes en train de le prouver. Merci Ouseinou pour votre suggestion. Je vais passer à M. Niaï. Je pense aussi que le fait de prôner l'agriculture écologique et l'agriculture biologique serait un moyen de limiter la pollution de notre environnement. Qu'en pensez-vous, Maudou? Oui, c'est ça que je disais. Avec l'utilisation de l'agroécologie, quand on parle de l'agriculture biologique, c'est l'agroécologie, l'utilisation de ces techniques agroforestières-là, pour pouvoir un peu pallier avec l'agriculture intensive, pour pouvoir aussi participer à la réduction des gaz à effet de serre, à la réduction aussi de carbone, parce que je disais tout à l'heure que quand nous savons tous que les plantes séquestrent le CO2, donc si vous laissez quelques plantes dans votre exploitation, vous participez aussi à la réduction de CO2, qui sont pratiquement les principaux gaz à effet de serre. Donc je pense que l'agriculture biologique, oui, on n'a dit qu'on ne va même pas participer à l'agriculture biologique, tout à l'heure aussi j'ai parlé de l'utilisation de l'agriculture biologique aussi, au détriment de l'agriculture chimique, qui participe aussi à limiter l'infection du neuf réatique aussi. Donc je pense que l'agriculture biologique, oui, actuellement, est la solution pour un peu vraiment lutter contre les changements climatiques, mais aussi pour participer à la préservation de l'environnement. Merci Maudou. Alors on a une remarque, un commentaire de Kéibi, si je le prononce bien. Merci pour ce panel, ce fut très enrichissant. Merci. Vendre des cosmétiques bio est une belle initiative et ne me pose pas de problème. Donc c'est une remarque pour Tiara. Tiara, on te félicite pour ton initiative. Mohamed Eliba, merci pour ce panel très riche avec un thème aussi important. Ma question est, est-ce qu'il y a un travail d'accompagnement du gouvernement par rapport aux initiatives élaborées par la jeunesse pour contrer le changement climatique pour une implication plus présente? Donc Tiara. Oui, Ndey Marie. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a un travail d'accompagnement du gouvernement par rapport aux initiatives élaborées par la jeunesse pour contrer le changement climatique et pour une implication plus présente de la jeunesse? Alors je dirais que oui, on entend beaucoup parler de changement climatique d'accompagnement, mais la question qui serait pertinente de se poser, est-ce que réellement il y a cette application? Et je pense que du côté de la jeunesse, il faudrait tout faire pour s'inviter à la table de prise de décision. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, ces personnes qui sont au niveau du gouvernement, même s'ils prennent des lois ou des règles, ou bien des normes par rapport à ces changements climatiques, on se demanderait bien si ça les intéresse. Mais nous jeunes qui sommes sur le terrain, qui vivons ces changements, on devrait forcer la main à ces autorités et nous inviter au niveau de la table de prise de décision, parce que nous sommes les acteurs. Et on ne peut pas laisser des autres qui ne vivent pas cette situation prendre des décisions pour nous. Donc je pense qu'il est temps d'accumuler, de sommeiller nos efforts pour avoir une plus grande force et s'inviter à cette table. Merci Tiara. Alors Yassar qui dit, merci chers panélistes, vous avez été pertinents sur ce thème. Mais Kéby revient, mais pensez-vous qu'avec la situation actuelle de l'Afrique et son retard comparé aux autres continents, que nous pouvons nous permettre de limiter nos actions pour des nécessités premières comme la production d'électricité, sachant que ces pays-là, qui nous orientent vers les énergies vertes, etc., sont les plus grands pollueurs jusqu'à présent, et ont bâti leur nation lors de la révolution industrielle en polluant plus que quiconque et nous disent de respecter la nature alors qu'ils ne l'ont jamais fait. Donc, Mariamma, as-tu un avis par rapport à cette question? Merci beaucoup Mdé Marie et merci à Kéby aussi pour cette question. Moi, je pense que l'Afrique est... Non, c'est que l'Afrique a une chance actuellement parce que nous sommes un continent en voie de développement. Donc, on a cette chance de ne pas commettre les mêmes erreurs. Et aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, c'est carrément inclure les objectifs de développement durable dans cette politique-là qui va permettre aux continents de décoller. Parce que les ODD, ils couvrent tous les aspects d'une transformation qui va permettre de mettre fin aux pires effets du changement climatique. et ça permettra de créer un avenir juste et durable pour tous. Maudou, quel est ton avis par rapport à la réflexion de Kéby? Oui, je disais que vraiment, c'est une très bonne réflexion. Mais bon, vous savez aussi que les changements climatiques n'ont pas de frontières. Même si nous, on continue à dire que... Donc, ils ont atteint un certain niveau. Laissons-nous d'abord atteindre un certain niveau pour que vous devez revenir au sujet. Je pense que ça pourrait être vraiment une erreur. Ça pourrait être vraiment quelque chose de bon. Insouhaitable, bien sûr. Donc, je pense que il faut peut-être que nous tous, l'ensemble, la planète Terre dans sa globalité aille dans ce sens de développement durable, de lutte contre le changement climatique pour ne pas dire qu'ils ont à ce niveau. Nous, on n'est pas encore dans ce niveau-là. Laissons-nous extraire. Donc, je pense que le changement climatique n'a pas de frontières. Mobilisons-nous dans sa globalité pour aller vraiment vers le développement durable et pour combattre un peu le changement climatique. Je suis un peu... J'ai un peu le... qui nous est contré à ce qu'il a proposé. En quelque sorte, oui. Merci. Alors, il y a Hassan Sen, une question pour Mariamma. Mariamma, par rapport au génie civil, quel matériau préconisez-vous d'utiliser dans nos constructions pour mieux faire face au changement climatique? Merci beaucoup, Hassan, et merci Ndé-Marie. Par rapport aux matériaux qu'on peut utiliser, donc, on remarque que nos ancêtres, nos arrière-grands-parents, ils construisaient en banque. Et donc, c'était durable, il faisait frais à l'intérieur, c'était carrément adapté au climat tropical. Et donc, en ce sens, ces matériaux-là ont été revisités et aujourd'hui, il y a les briques de terre crue qui sont disponibles et il y a les briques de terre cuites également et en même temps, il y a le tifa. Donc, comme c'est une plante qui encombre la vallée du fleuve Sénégal, on essaie d'en faire des plaques isolantes parce que c'est un matériau qui permet de bien isoler les habitats et donc qu'on utilise dans la construction. Mais surtout la terre parce que c'est naturel, ça ne demande pas ça demande juste une main d'oeuvre locale, ça ne demande pas beaucoup d'énergie pour la transformation et c'est carrément adapté au climat. Merci, Mariama. Boubacar Soare, donc on va prendre deux autres questions avant de conclure ce panel puisque nous sommes déjà arrivés à l'heure de fin de l'activité. Bonjour, connaissant l'impact du dérèglement climatique sur l'environnement, ne pensez-vous pas qu'une surexploitation des produits locaux pourrait constituer un autre problème dans un siècle ou moins, surtout dans le domaine du génie civil avec l'implantation de plus en plus de carrières et quelle serait la stratégie pour prévenir cette possibilité? aujourd'hui. Alors, au lieu de produits locaux, je pense qu'on parle de matériaux locaux dans ce sens. Mariama? Oui, merci beaucoup, Boubacar. Et donc, par rapport à ça, moi, je dirais qu'il faudrait trouver un moyen de, pas forcément, je pense, à régénérer, mais un moyen de faire perdurer ces matériaux, c'est-à-dire mettre en place des règles par rapport à l'exploitation de ces produits pour ne pas qu'il y ait qu'il puisse y avoir après de conséquences dans les siècles à venir et dire, imposer carrément aux entreprises de construction de génie civil des normes par rapport quant à l'exploitation de ces différentes carrières. Merci Mariama. Alors, Sadouba, qui nous dit félicitations aux intervenants. Je pense qu'il faudrait aller plus davantage vers la population locale et aussi faire la formation initiale sur l'environnement et les CC chez les enfants car ils sont la jeunesse et cela est notre objectif en tant que plateforme nationale des jeunes sur les changements climatiques du Sénégal. Merci, Sadou. Lionel Senghor, et pourquoi pas la radio afin de permettre une bonne sensibilisation pour une partie de la jeunesse qui n'a pas accès aux réseaux sociaux. Alors, Tiara, la radio comme solution de sensibilisation, vous êtes d'accord? Oui, Indeï-Marie, oui, et comme il l'a dit, c'est vrai qu'il y a une partie des jeunes qui ne sont pas présents au niveau des réseaux sociaux et qui écoutent la radio. Donc, tous les moyens sont bons pour sensibiliser. Tous les moyens sont bons. Merci. Alors, Sadouba, Lionel, Senghor, nous, on a privilégié d'aller vers l'éducation environnementale. Merci, Sadou. Donc, voici ce qu'on propose pour un impact positif. C'est très bien. Bonsoir, merci pour le panel. Michel René qui nous dit Bonsoir, merci pour le panel. Les océans sont un excellent recevoir de CO2 avec les phytoplantons. N'est-il pas aussi nécessaire de prendre aussi ce domaine en considération? Moudou? Oui, ça, je pense que tout à l'heure, je l'ai dit. Je l'ai dit que les principaux puits de CO2, c'est les forêts et les océans. Bien sûr que les océans en font pas des puits de CO2 qui séquestrent plus aussi de CO2 comme les forêts. Ça, c'est vrai. Je confie. Merci pour votre question et si vous avez besoin d'explications beaucoup plus détaillées, je vous conseille également, Michel, de suivre le replay du panel sur climat et COVID-19 où on a abordé la thématique également des océans. Merci beaucoup. Alors, il y a Ami Harbi qui nous pose encore la question. Les financements des initiatives environnementales, est-ce qu'elles sont réelles, ces financements, Mariama? Est-ce qu'elles sont accessibles? Bon, par rapport au financement, je ne pouvais pas vraiment m'avancer là-dessus, mais je reste juste convaincue qu'avec une cause aussi noble que défendre l'environnement, des financements pourraient être accessibles. Merci, Mariama. Alors, on va juste prendre une dernière réflexion. Bonjour, pour confirmer ce que Maudou, c'est de Mamadou Tiam, ce qu'a dit Maudou, les offres de formation dans le domaine de l'environnement sont plus dans l'enseignement supérieur. Il y a aussi à l'université Garçon-Berger de Saint-Louis un nouveau master, premier comment en 2017, qui enseigne le changement climatique, la science de l'atmosphère et des océans. Michel, l'océan joue un grand rôle sur la régulation du climat car a sa capacité à stocker le CO2 anthropique. Ce qui reste, c'est de se concentrer alors sur l'éducation environnementale à la base. Alors, il y a une dernière question, pourquoi l'Afrique subit les effets du changement climatique? Je pense qu'on en a parlé et que Maudou l'a si bien expliqué. nous sommes sur une planète où tout est interconnecté et l'Afrique, bien sûr, n'est pas en reste face aux conséquences de ce phénomène qui est global. Alors, on va terminer ce panel sur cette réflexion. Vous avez, si vous voulez bien nous donner un mot de fin. Mariamma. Alors, moi, je dirais juste que dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. On ne le répétera jamais assez. C'est le temps de l'action. Agissons tous ensemble. Je vous remercie. Merci, Mariamma. Tiara, quel sera ton mot de fin? Alors, Néemarie, moi, je finirai juste par dire que c'est vrai, le combat sur les changements climatiques est très noble, mais il faudrait juste savoir que l'Occident et l'Afrique sont très différents et qu'il faudrait adapter le discours par rapport à la population. Il faudrait revoir le contexte et l'adapter et c'est juste comme ça qu'on arrivera à sensibiliser une très grande partie de la population. Sur ce, je vous remercie. Merci, Tiara. Merci beaucoup, Modou. Votre message de fin? Voilà, donc, pour le message de fin, j'aimerais terminer par deux citations. Le, c'est au niveau du sommet de Johannesburg en 2002, lorsqu'il disait « La maison brûle, nous mettons de l'huile sur le feu et nous regardons ailleurs. » Cela veut tout dire. Et l'autre, c'est une citation d'Antoine de Saint-Experie qui disait que nous n'irritons pas que nous n'irritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Donc, préservons-la et vive le sommet Essence Climate Summit 2020. Merci aussi aux panélistes, Mariam et Chiara. Merci aussi aux participants. Merci aussi à vous, la modératrice. Merci à tous et bonne suite du programme. Merci beaucoup, Maudou. C'est sur ces belles paroles que nous terminons ce dernier panel du sommet climat qui s'est déroulé sur trois jours. Nous vous remercions, Chiara, Maudou et Mariam pour cet excellent panel qui je pense a vraiment fasciné. En tout cas, j'ai été très heureuse d'être votre modératrice. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres rendez-vous et dans un instant, nous aurons le discours de clôture de ce sommet qui finalement a été vraiment très rapide. Je suis déjà nostalgique et j'ai été très heureuse d'écouter et de participer à ce débat. Merci et à tout de suite pour le mot de clôture. Au revoir. Merci, Marie-Marie. Merci à tout le monde.